Pour le tirage au sort, on m'a contactée un soir à 19h, il faut dire que je réponds pas souvent à mon portable mais là, fait du hasard, j'ai répondu sur un 01 qui n'appartenait pas à mes contacts. J'ai tombé sur un monsieur qui m'a expliqué la convention citoyenne et j'ai immédiatement capté que c'était ni un vendeur ni un fraudeur de cartes bleues et nous avons beaucoup discuté, échangé sur le sujet de la fin de vie déjà. Pourquoi ? Sujet intéressant où on rencontre souvent ce problème-là auprès de nos familles parce que nous avons des parents assez âgés parce que c'était pour moi une évidence de répondre à cette question. La fin de vie, oui, on est proche dans la douceur et au fur et à mesure de ce que j'entends et des formations que nous avons, il y a plein de sujets qui se greffent, plein de débats et plein de rencontres surtout puisque nous rencontrons plusieurs Français, plusieurs catégories professionnelles et c'est très enrichissant pour nous, pour moi surtout. Alors l'avantage c'est que nous rencontrons des personnes politiques influentes dans notre quotidien, nous pouvons directement leur poser des questions, là aussi c'est très participatif. Cette convention nous amène des débats et des professionnels dans la fin de vie qui nous enrichit pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir conclure à cette convention. C'est la diversité des personnes que j'ai rencontrées où au départ on s'est mis juste par hasard dans une table tous les dix et on s'est présenté. Ils venaient de régions différentes, de milieux différents, d'expériences différentes. C'est très enrichissant pour moi. La rencontre de l'autre est formidable dans ces conventions. C'est répondre à mes questions, peut-être m'amener un doute sur mes convictions tranchées quelquefois sur des sujets. Je vais pouvoir réfléchir au sujet, faire participer aussi mon entourage parce que j'attends d'eux qui m'aident sur cette réflexion de la fin de vie. Donc oui, beaucoup d'attentes de la convention, beaucoup de réponses et j'espère beaucoup d'échanges et que ça aboutisse dans quelque chose. Enrichissant, partage et doute et question. Sous-titrage Société Radio-Canada